Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un combat de monstres exceptionnel. D'un côté nous avons la cruelle, la terrible Baba Yaga, ici du livre Vassilia, la très belle recensée Alexandre Afanassiev, dans ses contes russes. D'un autre nous avons la terrifiante, la géante qui ne la connaît pas, voici la bête, c'est une créature qui provient tout juste, tout droit du conte La Belle et la Bête, écrit par Madame le Prince Beaumont en 1757. Attention les monstres arrivent, cela promet d'être sanguin, aller respirer dans quelques secondes, nous aurons la chair de poule. C'est parti pour le show ! Premièrement, c'est moi le plus fort, parce que je suis le plus effrayant et bestial. Deuxièmement, je suis le plus effrayant avec mon corps recouvert de poils. Dès que la belle m'aperçoit, elle manque de peur, de même que son père. Je provoque un sentiment de peur à tous ceux qui me voient de près ou de loin. Je suis prêt à te combattre car tu ne me fais pas peur. Et il suffit de me voir pour voir que je suis le meilleur des monstres et le plus affreux. Souvent, on me prête une image de lion comme la fée Gustave Doré. Walter Crane lui préférait me trouver des ressemblances à un sanglier féroce. Bref, les deux ont mis ma monstruosité, ma caractéristique bestiale, ma difformité. En effet, je ne suis pas comme des êtres humains, bien que quelques utilisateurs ont mis, ont mis, ont m'ont affaiblé d'avis. Ok, tu en as de la fierté. Je ne suis peut-être pas aussi grande et poilue que toi, mais moi, je suis le mélange de deux monstres. Je suis une sorcière et en même temps une eugresse. Au niveau physique, je ressemble plus à un humain que toi, c'est donc plus facile pour attraper mes proies. Mais j'ai quand même un physique de sorcière, avec un écrochu, un corps maigre, de longs ongles et des cheveux ébouriffés. Mais les enfants ne s'en doutent pas, tant pis pour eux. D'ailleurs, tu n'arrêtes pas de me dire que tu es un animal, mais je ne suis pas vraiment d'accord. Tu es avant tout un humain. Tu as été métamorphosé en bête, puis à la fin, en homme. Tu es donc deux fois plus humain que bestial, non ? Certes, poilu et grand, mais ton côté humain n'est peut-être pas plus que grand. Qui la saurait partir son enfant tout seul venir te voir ? Mais moi, je suis plus effrayant et affreux que toi. Je glace le sang des personnes dès qu'elles sont bouche bée de me voir et paralysées. Cela ne m'a pas aidée quand je voulais séduire belle. En effet, elle ne voyait que mon apparence extérieure. Je l'aimais, je l'aime toujours, mais à l'époque, je ne savais pas comment me comporter avec elle. Quel genre de monstre éprouve des sentiments ? De l'amour, en plus, pour un être humain. De l'amour, moi, je n'en ai pas. Je suis seule et je le vis très bien. Enfin, non, il y a quand même mes trois cavaliers. Un cavalier blanc, un cavalier rouge et un cavalier noir. J'ai des objets magiques pour m'aider et avec des sentiments pour la belle, tu ne me sais plus si peur que ça. On dirait que tu n'es qu'une bête sauvage et poilue, comme un chien par exemple. Je ne suis pas, je suis bien plus qu'un misérable chien. Moi, je n'ai pas laissé partir Vasilia. Tu l'as laissé partir en disant que tu ne voulais pas de bénie chez toi. Tout ça parce qu'elle avait une poupée qui l'aidait dans ses tâches. Mais en plus, tu l'as laissé partir avec un crâne et deux lumières à l'intérieur pour éclairer sa barâtre et ses deux filles. C'est grâce à toi, finalement, que Vasilia a pu être heureuse. Elle part de chez elle, tisse une toile qu'elle va vendre ça. C'est ainsi qu'ils tombent tous deux amoureux. Happy Hand, c'est grâce à toi. Un grand partout. J'ai été prise de tendresse pour cette jeune fille. Je ne suis pas fleur bleue, absolument pas sentimentale. Mais cette jeune fille m'a fait mal au cœur. Toutes les pires tâches que je lui ai demandé, elle les a exécutées et elle a été honnête en me disant qu'elle avait été aidée par sa poupée. Elle n'a pas eu peur de venir jusqu'à chez moi. D'habitude, c'est moi qui kidnappe les enfants. Mais ça en est resté là. Toi, tu t'es mariée avec Belle. Eh bien, pour moi, il y a un début à tout. Tout comme fait, nous ne sommes pas loin d'être pareils. On a une part de monstruosité et une autre d'humanité. Mais on va se l'avouer, c'est quand même moi le plus fort. Stop ! Le combat d'arguments est terminé. Je croyais que cela allait être plus sanguin. Mais c'est dommage. Merci maintenant au public de vous départager. Merci.